Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui au SAUBEDE pour inaugurer une série de rencontres, surtout un marathon pour Jacques, parce que c'est un des invités d'honneur. Donc d'ailleurs Jacques, je vais commencer par vous, on va voir votre parcours à chacune et à chacun. Donc vous avez d'abord débuté des études d'architecture, mais on y reviendra parce que c'est important dans l'histoire de votre dessin, de votre trait et de la couleur. Vous avez publié plus d'une vingtaine de bandes dessinées, vous êtes également peintre, illustrateur, carnettiste et je rappelle que vous venez de publier chez Dargo, Simon L'Ostrogo chez Dargo. Chloé, vous, quant à vous, vous avez étudié l'illustration, l'issue technique d'art appliqué Auguste Renoir à Paris, vous publiez votre premier livre, Conduite interdite en noir et blanc chez Stenckis en 2017. Donc c'est un livre qui reprend votre projet de fin d'études consacré aux droits des femmes en Arabie Saoudite. Et ensuite, vous avez obtenu le prix du public à Angoulême pour Saison des roses. Alors Saison des roses, on va y revenir aussi parce qu'il est en lien avec votre dernier livre et votre dernier livre qui est Rosy Niso chez Flebole. Alors Jacques, je vais commencer par vous parce que vous, vous avez commencé pas par la bande dessinée, mais vous avez commencé par le dessin, donc le dessin en noir. Donc vous vous êtes mis quand à la couleur exactement ? En fait, j'ai commencé par le dessin en noir parce que tout simplement, quand je commençais à publier des dessins dans les fanzines, comme Cyclone ou Antirouille, il n'y avait tout simplement pas de publication en couleur. Donc c'est à partir du moment où j'avais déjà une pratique de la couleur, je faisais des aquarelles dans mon coin, tout ça. Et puis quand je suis arrivé au Beaux-Arts pour des études d'architecture, j'ai rencontré des gens qui étaient un peu plus motivés par la couleur que quand j'étais dans mon lycée. Et du coup, il y avait à la fois, à cette époque-là, c'était quoi, 170, 178, par là, j'étais très impressionné par les dessinateurs, par la hachure, qui était très en vogue à cette époque-là. Et du coup, la hachure, ça permettait de travailler la lumière sans forcément avoir de la couleur, utiliser de la couleur. Et en fait, j'ai commencé la couleur à partir du moment où j'ai été publié dans Rock et Folk. Et là, il y avait possibilité de publier des dessins en couleur et même des bandes dessinées courtes. Donc c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que j'ai, mais sans ça, mes tout premiers albums, même des albums édités par des fanzines, étaient évidemment en noir et blanc, il n'y avait pas d'autre possibilité. Et votre première bande dessinée, je crois, c'était une adaptation d'un texte de Lourith, c'est ça ? Ah oui, il y a eu ça, oui. C'est vrai, c'était dans Cyclone, qui avait été fondé par Tito, Tito de la Yahvé, qui, paraît-il, est là, mais je ne l'ai pas vu, mais j'ai pas vu des bandes dessinées espagnoles. Et donc ça, c'était un fanzine qui était produit par le lycée de Sèvres. Et j'avais rencontré ces gens, je ne sais plus comment, mais bon, il y a eu plusieurs numéros. Et j'ai voulu faire une... Oui, oui, une des premières bandes dessinées, c'était une adaptation d'une chanson de Lourith qui s'appelait The Gift. Et j'aimais beaucoup l'histoire, c'est amusant. Et donc, j'ai fait ça, mais c'était vraiment les tout débuts, oui, vous me rappelez cette histoire. Et vous, Chloé, vos premiers débuts dans la couleur, c'était quand ? C'était avec The Queen ou avant ? The Queen, c'est-à-dire les dessins dans Podora ? Oui, c'est ça. C'est la Queen, c'est pour ça. Oui, la Queen, oui, pardon. Non, non, je pense que la couleur, ça a toujours été là, parce que je pense que les premiers dessins, les premières BD, c'était à l'école ou avec le matériel scolaire. Donc, en fait, ce qui me permettait de mettre de la couleur, c'était les surligneurs. Donc, en fait, il y a beaucoup de premiers G qui sont très flashy dès le début. Et du coup, je prends beaucoup de plaisir à cette époque-là, à mettre en couleur les crayonnés. Et après, je suis des cours de BD en MJC. Et là, je découvre un peu l'encre, l'aquarelle. Et c'est un peu moins flash que les stabilos. Mais comme c'est un peu plus, comment dire, c'est une nouvelle expérience, on maîtrise moins tout de suite le rendu des couleurs. Donc, voilà, j'aime bien expérimenter. Et après, je sens pour autant lâcher les feutres et les surligneurs en parallèle sur plus des dessins de personnages. Et même les promarqueurs. Il y a eu une période où les promarqueurs, quand j'avais 13-14 ans, en fait, pour bien dessiner, il fallait absolument avoir des promarqueurs. Et je dessine mes premiers personnages d'histoire que j'invente. J'invente beaucoup d'histoires, mais en fait, il y en a peu que je dessine en BD. Il y a une période où je ne fais vraiment que tous les personnages. J'ai toute leur histoire en tête, mais vraiment, l'objectif, la finalité, c'est de colorier ces personnages. Donc, voilà, je fais beaucoup ça. Et puis ensuite, après, comme vous disiez, au lycée Renoir, en DMA Illustration, parce que je n'ai pas fait de bac à rappliquer, là, je retrouve un peu le feutre, les crayons de couleurs. Et j'essaye de voir ce que ça donne en bande dessinée et de voir si la technique tient sur 250 pages, voire plus. S'il y a un univers cohérent qui fonctionne bien, si c'est suffisamment lisible. Parce que c'est vrai qu'entre les expérimentations un peu plastiques qu'on a sur juste un dessin, et puis la fluidité de la lecture, il faut trouver le bon équilibre. Donc, voilà, je n'ai jamais trop lâché la couleur en général. Et votre première bande dessinée, vous en souvenez ? Ah oui, oui, du coup, quand tu t'interdites, vous voulez dire ? Non, votre toute première bande dessinée. C'est celle-là. C'est celle-là ? Ouais. Enfin, après, bon, j'ai plein d'histoires, mais c'est inachevé, en fait. Et là, c'était en noir et blanc ? Ouais, ouais, ouais. Là, pour le coup, c'était une contrainte technique que je me suis donnée dès le début. Parce que c'était aussi pour accentuer cette atmosphère très binaire. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, le noir, le blanc. Donc, en fait, je trouvais que le rotering et le rendu correspondaient à l'ambiance que j'avais envie de donner. Donc, c'était une contrainte que je me suis donnée à ce moment-là pour ce projet. Et avec Saison des roses, du coup, je récupère les feutres à ce moment-là. Et je trouve qu'en fait, ça me permet de déployer vraiment l'imaginaire que j'ai en tête. Comme Conduité Interdite, je l'ai vraiment fait dans le cadre scolaire, même si c'est en études supérieures, il y avait quelque chose d'un petit peu plus discipliné aussi. L'idée de se donner une espèce de cahier des charges. Dans Saison des roses, je m'autorise un petit peu plus de freestyle en dessin. Pareil pour le graphisme. Donc, je me sens peut-être un peu plus libre aussi pour ce livre. Alors, il y a une question que je voulais vous poser à tous les deux. Qu'est-ce qui vient en premier dans votre esprit, dans votre cerveau ? C'est la couleur ou le dessin ? Jacques. Moi, c'est la lumière, en fait. Parce que moi, ce que je préfère dans les bandes dessines, c'est développer des ambiances. C'est pour ça que j'ai des grandes cases, en général. Les décors ont une certaine importance. Je fais d'abord les décors. Après, je mets les personnages, je les dispose dedans. Et pour moi, la couleur, c'est une façon d'aller un peu plus loin dans la lumière, en fait, tout simplement. Mais même quand je fais du noir et blanc, il y a un moment où je faisais aussi beaucoup des lavis d'Anglochine. Mais je pense ça. Après, il y a des sujets qui appellent plus ou moins la couleur. Les sujets de nuit sont plus intéressants en couleur. Les sujets solaires aussi. Mais bon, c'est ça. L'idée, c'est d'évoquer plus précisément une ambiance que j'ai en tête. Je peux le faire mieux avec la couleur. Et vous, c'est le dessin ou la couleur qui vient en premier ? Non, c'est l'atmosphère, l'ambiance. Et en fait, oui, la couleur permet de matérialiser ce qu'on a dans notre tête. En fait, moi, j'ai des images tout bêtement en tête. Et ces images-là, elles fonctionnent qu'en couleur quasiment la plupart du temps. Donc, oui, le meilleur moyen ensuite de les dessiner, c'est de mobiliser la couleur. On va rester sur votre travail, parce que j'ai mis quelques exemples ici. On voit une planche. Donc, c'est une page de votre dernier livre, aussi miso. Donc, on voit votre étude et ensuite le résultat. Donc, vous travaillez, vous faites un storyboard très évolué, soit sous forme de bonhomme patate, comme on dit, ou alors vraiment très, très évolué. Non, je ne fais pas trop de bonhomme patate. En fait, je me mets à dessiner en général que quand je sais ce que je veux dessiner. Donc, en fait, je mature, je réfléchis beaucoup avant de m'y mettre. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que j'ai toujours un peu peur de me lancer dedans. Et que ça ne me plaise pas. Donc, je préfère faire infuser le truc. Du coup, les storyboards, quand je les dessine, en général, je sais à peu près où je vais. C'est que ça fait déjà quelques temps que ça cogite. Et par exemple, pour Rotinizo, vous avez écrit votre storyboard de A à Z ? Ou vous êtes revenue dessus ? Non, j'ai fait franchement au moins trois versions de storyboard très différentes. Et puis, au format différent. Celui-là, par exemple, c'est un format A6. En fait, la taille du storyboard par rapport à la planche, ce n'est même pas un cinquième de la page. Mais parce que cette version de storyboard, elle arrive après beaucoup d'essais, beaucoup de déchets. Donc, il y a déjà une mécanique déjà bien installée. En fait, pour ce projet, il y avait tellement de personnages et tellement de trajectoires à emboîter qu'il a fallu vraiment beaucoup revenir sur la structure. Il y a beaucoup de documentation aussi. Vous avez beaucoup documenté. Vous avez fait même beaucoup de thèses sur le dessin des engins de chantier, par exemple. Oui. En fait, je suis rentrée dans l'univers des quatre personnages. J'ai pris le temps pour chacun d'aller sur le terrain. de chercher la matière suffisante pour construire qui ils sont, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont, quelles sont leurs problématiques. Et oui, en fait, ça m'a vraiment mis quatre ans à construire et à aboutir enfin à un livre. Donc, c'était long. Et à quel moment vous vous dites, ça y est, c'est terminé ? Ben... Il faut faire un choix à un moment donné. Oui. En fait, là, pour celui-là, il fallait vraiment que je finisse parce que je n'avais plus le choix. Sinon, il fallait décaler la sortie. Vous aviez une contrainte de calendrier. Oui, oui, oui. Et puis, les gens ne pouvaient plus, en fait, de travailler sur ce livre. Donc, voilà, pour la santé aussi, il faut, à un moment donné, il faut clore la chose. Donc, jusqu'au bout, j'ai retravaillé. Même, voilà, jusqu'à les dernières scènes de fin, elles ont vu le jour que dans les derniers jours de production, quoi. Ouais, tout reste malléable jusqu'à la dernière minute, en fait. Donc, à la fois, c'est bien parce qu'on se dit, voilà, on ne sait jamais si à la dernière minute, il y a quelque chose qu'il faut remodifier. C'est possible. Et en même temps, c'est toujours un peu inquiétant de se dire que... Parce que c'est comme si on n'était jamais vraiment sûr à 100%, en fait, de ce qu'on allait finir. Et puis, ça fait peur aussi de figer le truc et de se dire, ok, maintenant, ça ne bougera plus jamais, quoi. Le livre, il est fini, c'est comme ça. Il y a encore des scènes, là, que parfois, je me dis, ben, j'aurais dû la faire comme ça. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, donc... Il faut savoir, dit, stop. Vous, Jacques, votre travail préparatoire, c'est un storyboard très évolué ? Pour la bande dessinée, pour la bande dessinée, oui, il y a un storyboard. Parce que moi, je ne travaille jamais avec des scénaristes professionnels classiques. Une fois, j'avais essayé, mais c'était insupportable, parce qu'ils me décrivaient tout ce que je devais dessiner. Et du coup, je veux qu'on me raconte une histoire. Et ce que j'aime, c'est faire le découpage. En fait, je fais quand même la mise en scène. Donc, je fais une part du scénario. Je n'écris pas et je n'invente pas. Mais tout le reste, je le fais. Donc, très souvent, je lis les textes qui sont parfois découpés en planches. On sait que ce texte ira sur une planche. Et puis là, il y a ce travail que j'adore dans la bande dessinée, où je me prends, en fait, pour un cinéaste, où je fais, j'articule les scènes, je pense à les éclairer, je pense à mes cadrages, etc. Et dans la mesure où la plupart du temps, je n'utilise pas de phylactère, je suis beaucoup plus libre. C'est quelque chose que j'ai découvert avec la dernière bande dessinée que j'ai faite à propos de Simonon, où là, justement, c'est une histoire complètement différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui ne fonctionne que par des dialogues. Et du coup, ce n'était pas du tout la même problématique. Et c'était, ben voilà, les gens, ils parlent, donc il faut les montrer en train de parler. Alors qu'avec les écrivains avec qui je travaille d'habitude, il y a un texte off, et moi, je suis libre d'interpréter la scène. On sait ce qui se passe, on lit, on voit le décor. Et là, dans la dernière, je ne voulais pas non plus de scénario trop précis, donc j'avais par page, j'avais ce qui se passait et la suite dialoguée, ce que disaient les gens. Et là, j'ai fait un storyboard, au début, j'ai pris beaucoup de... J'ai pris goût à faire ces storyboards, mais qui demandent une concentration énorme. Ce n'est pas grand-chose, c'est des petites pages à 5, comme ça, avec un dessin, mais en fait, j'en fais 6 pages dans la journée. Ça demande beaucoup de... Il faut tout visualiser, tout penser. Et du coup, pour cette histoire, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, c'est que le storyboard était de plus en plus précis. J'avais un crayon très fin, et du coup, les cadrages, les positions des personnages par rapport aux autres, même les expressions étaient de plus en plus précis. Et du coup, je voulais garder ce premier jet, comme ça, à l'esquisse qui vient. Ce que je fais souvent dans l'illustration, quand je cherche une idée, je fais des petits dessins, et puis finalement, au lieu d'essayer de redessiner, je projette mon esquisse, comme ça, à premier jet, sur mon truc final, et puis après... Et là, j'ai fait pareil. J'ai projeté mon storyboard sur les planches, les crayonnées, quoi, ce qui allait devenir les crayonnées avant l'ancrage et tout. Et du coup, j'ai conservé un dessin beaucoup plus lâché, plus vivant, qui correspondait à cette histoire-là, parce qu'il y avait beaucoup de... Il y avait un peu plus d'action, c'était plus dynamique, ces gens... Et voilà, donc, ouais, le storyboard, c'est une partie... C'est une des parties les plus intéressantes dans l'élaboration d'une bande dessinée. Mais parce qu'il y a tellement d'autres choses qui sont inintéressantes. Comme quoi, par exemple ? C'est-à-dire qu'on se retrouve à dessiner des choses... Bon, ben, on est obligé, c'est pour l'histoire, mais on n'en a rien à foutre de dessiner tel ou tel... Je ne sais pas... Je ne peux pas parler des instruments de chantier, moi, personnellement, ça ne m'amuserait pas, mais on peut avoir des goûts. Mais je veux dire, voilà, des choses... Les choses, il faut aller chercher de la doc, tout... Mais ça fait partie des contraintes de la bande dessinée, ça fait partie du métier. Comme des décors ? Ah, les décors, j'aime bien, moi, parce que quand même, je fais huit années d'architecture, et les décors, c'est important. Justement, l'architecture, c'est important pour vous dans votre dessin ? Ah oui, 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 je reconnais toutes ces années d'études où je dessinais beaucoup par ailleurs, et où la pratique du dessin était très, très faible. Mais néanmoins, je baignais dans les projets, l'histoire de l'architecture, et puis si j'ai décidé, moi, de faire des études d'architecture, c'est que j'étais quand même assez sensible à ça, à l'espace, et puis je faisais aussi beaucoup de photos, j'aimais bien composer des images à partir des lignes de force de l'architecture. Oui, oui, ça m'a toujours... Je ne regrette pas du tout de, finalement, de ne pas avoir fait Penningen, les arts déco, les arts appliqués, les beaux-arts à l'époque où je faisais, il n'y avait rien de figuratif. Donc, c'était... Mais là, je viens de lire le livre formidable de Lionel Kecklin, « L'apprentissage perpétuel », où il raconte tout ce passage obligé, avec ses nuits passées à dessiner des alphabets gothiques. Et puis, j'ai assez... J'ai échappé à tout ça. Moi, je suis totalement autodidacte. Donc, en fait, je suis guidé par mes goûts, et par mon goût pour des peintures, des cinéastes, des photographes, des tables dessinateurs. Et il faut que j'organise tout ça pour produire mon dessin. Donc, Chloé, tout à l'heure, vous parliez de tâtonnement, vous travaillez avec tâtonnement. À quel moment vous avez défini votre style, votre trait graphique ? Je pense que c'est avec « Saison des roses » que ça a le plus pris forme. Peut-être « La queen » aussi ? Ben ouais, c'est venu juste après. Ouais, et puis, du coup, c'était l'exercice du feutre et de cette manière de colorier au feutre, mais autre qu'avec « Saison des roses ». D'ailleurs, dans « La queen », « La plage », « Le décor », c'est « Rosigny plage ». Donc, c'est aussi une espèce de... De lien, ouais. Ouais, une espèce de spin-off, presque, de « Rosigny Zou ». Euh, de « Saison des roses ». Je m'y perds. Mais, ouais, je pense que c'est arrivé après l'école, en fait, du coup. Et là, c'est définitif ou vous sentez que votre trait peut entendre ? Non, jamais, jamais, jamais. Ça ne cesse d'évoluer. Déjà, entre Rosigny et « Saison », le dessin est différent. Je pense qu'on reconnaît quand même, on reconnaît que c'est moi, mais en fait, je vois bien que j'ai progressé encore, en fait, dans la mise en scène, le dessin des décors, des personnages, des expressions aussi. J'ai l'impression d'avoir un petit peu plus fouillé quand même le dessin que dans « Saison ». Ouais, je pense que de toute façon, plus on dessine, plus on est forcé un peu de progresser, quoi. Donc, voilà. Et vous, Jacques, il est né à quel moment, votre trait, votre style ? Oh, mais moi aussi, il évolue toujours, en fonction du changement d'outil. Mais c'est-à-dire que j'étais avec... J'étais en même temps que tous mes amis qui continuaient sur... qui prolongeaient un style, enfin, d'une façon moderne, un style déjà établi par les grands maîtres belges. Il y en avait plein, Zwar, qui était Hergé. Il y avait Chalance, Tétilieu, Gigié. Enfin, il y en avait beaucoup comme ça qui travaillaient. Mais moi, je ne pouvais pas trop, parce que ce n'était pas des influences aussi importantes. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses. Vous pouvez voir dans l'expo, en bas, là. J'ai essayé les hachures. Et je ne peux pas dire, maintenant, le style, il évolue encore. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'ennuyer à faire une bande dessinée en sachant exactement à quoi elle va ressembler à la fin. Donc, j'ai introduit des petits changements. Donc, il y a des bandes dessinées que j'ai faites avec un dessin au crayon. Parce qu'il y a une époque, j'adorais la sensualité du dessin au crayon, comme ça. Après, je suis revenu à la plume. Les grands chocs, Munoz. Bon, le travail à la plume, ça m'a beaucoup changé. J'ai aussi une période où je faisais des gravures. Et puis, j'en avais marre des eaux fortes, ça claquait tout le temps. Donc, je me souviens de faire de la pointe sèche sur du cuivre. Et ça, ça a une grosse influence sur mon travail à la plume après. Et par exemple, la dernière, j'ai encore changé d'outil. J'ai utilisé une sorte de feutre absolument formidable qui est un feutre pinceau, mais qui ressemble plutôt à une plume, quoi, qui ne s'écrase pas complètement, mais qui est modulable. Vous rejoignez que, oui, alors vous travaillez aussi avec le feutre. Mais pas pour la couleur, mais pour... Oui, oui, c'est cet outil que j'utilisais pour les dédicaces, finalement. Ça me permet un dessin un peu plus souple, plus rapide. Ça évite le chemin entre la plume et l'encrier, entre le papier et l'encrier, toutes les tâches qui s'en suivent. Mais bon, je suis aussi assez fétichiste des outils du dessin. C'est-à-dire que j'ai des grandes collections de plumes. À chaque fois que je trouve des boîtes de plumes, j'en ai plein, mais j'utilise moins maintenant. Mais j'adore, là, j'en ai refait quelques-unes des grands formats à la plume. Et ce qu'il y a de formidable, c'est le bruit, le bruit de la plume sur le papier, là, très lent, comme ça. Et aussi, parfois, je fais des séries de dessins mentaux. C'est-à-dire que je pense à quelque chose et je le dessine directement à la plume, sans esquisse préalable. Alors, c'est des dessins où il y a plein d'erreurs, forcément, mais ils sont frais. C'est du premier jet, comme ça. Et ça, j'en ai fait toute une série et je les ai publiées chez Alain Bollet, avec des couleurs Photoshop, comme on venait de m'apprendre. Mais moi, j'aime bien... Oui, je collectionne, enfin, je collectionne pas, mais j'accumule des pinceaux. Quand je voyage, je rapporte toujours des outils graphiques des différents pays. Alors, vous êtes passé par le fusain, l'aquarelle, la vie, l'encre. Quelle technique vous n'avez jamais utilisée ? La gouache, je déteste la gouache. Je trouve ça sale, c'est faussement transparent. Je déteste ça. Même la gouache fine ? Non, 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 non. Moi, je suis tout de suite passé dans l'aquarelle. Et du coup, l'aquarelle et les encres aquarelles. C'est-à-dire qu'il y a des moments, moi, j'étais une sorte d'orthodoxie, de la discipline du dessin. Ou, par exemple, une des premières BD, vraiment, avec beaucoup de couleurs, qui était cœur de sable. Je voulais que ça soit entièrement à l'aquarelle. Puis en plus, je revenais du Maroc. Ça se passait au Maroc. Il y avait toute cette tradition d'orientalisme, machin et tout. Et donc, j'ai tout fait. Et il y a eu pas mal de trucs qui n'étaient pas du tout efficaces. Parce que tout ce qui est sombre à l'aquarelle, ça a tendance à boucher un peu. Alors, après, j'ai introduit un mélange d'aquarelles et les encres de couleurs. Ça, j'adore ça. Au bout d'un moment, c'est longtemps que j'en fais. Je vois à peu près où je vais. Et après, quand je me suis mis à peindre en plus grand, j'ai trouvé que le passage de l'aquarelle à la peinture à lui était très évident. Alors que de l'aquarelle à l'acrylique, c'est impossible. Parce que l'aquarelle, c'est assez malléable. Et l'huile aussi. Et du coup, je pense que les gens qui font de la gouache et qui peuvent passer plus facilement à l'acrylique... Mais j'ai des amis qui font de l'acrylique. Je suis très, très étonné. Alors, j'en ai fait récemment pour faire des aplats. Mais en fait, c'est pour moi, je trouve ça beaucoup moins... C'est très artisanal. Parce que l'acrylique, la première couche, c'est toujours dégueulasse. Donc, il faut faire une couche, voire deux. On est là, voilà. Alors que l'huile, c'est dans la première couche que tout se crée, quoi. Et vous avez aussi abordé, utilisé Photoshop récemment. Oui, alors Photoshop, il y a un moment, il faut apprendre. Moi, j'ai des amis qui m'ont appris comment l'utiliser. Et je l'ai quand même beaucoup utilisé pour des travaux de publicité ou pour des trucs comme ça. Puis je trouvais ça amusant parce que justement, comme je détestais la gouache et faire des aplats, pour moi, c'était une nouvelle boîte de couleurs Photoshop. C'était là où on faisait des aplats. Je trouvais une grosse erreur, ceux qui essayaient de faire... Par exemple, à une époque, Max Cabane, un immense aquarelliste, il s'est mis à essayer de faire de l'aquarelle avec Photoshop. C'était nul. Mais je crois que lui, il ne supportait plus l'idée de ne pas pouvoir revenir en arrière. Mais bon, maintenant, il a développé autre chose, il est très fort. Mais je trouve, pour moi, c'était que des aplats. Et ça allait avec l'idée, avec tout le travail que je faisais pour les sérigraphies à l'époque, où ça ne marchait que par aplats. C'était avant la digigraphie, il fallait tant de couleurs, tant de passages. Je faisais ça avec l'atelier Eric Cédoux, j'en ai fait plein. Et ça, ça m'a beaucoup amusé, parce que ce n'était pas du tout dans la logique de mon travail, parce qu'il était plus avec des dégradés, des transparents. Donc j'ai dû adapter ma façon de voir aux aplats de couleurs. Alors, voilà, je suis vraiment dans l'image, moi. Donc je passe mon temps en plus à ça, plutôt qu'à inventer des histoires, vous voyez. Les histoires, quand j'en trouve une bien, je peux la dessiner. Mais ce n'est pas primordial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le travail sur l'image et différentes propositions graphiques. Vous parliez des fusains. En fait, les fusains, je n'aimais pas du tout, parce que je trouvais que c'était sale. On sent des mous, quand on les estompait. Et puis, une fois, j'ai dû quand même les utiliser pour faire des esquisses de mes tableaux, les mises en place. Et là, j'ai trouvé ça formidable. Et du coup, j'ai un peu essayé sur papier, tout ça. Et du coup, ça, c'est une part importante de mon travail. Il y a des fusains. Alors, Chloé Jacques parlait de revenir en arrière. Est-ce qu'on peut revenir en arrière avec le feutre ? Non. Enfin, on peut recouvrir. On peut repasser, mais non. Non, Photoshop. C'est l'astuce. Donc, vous utilisez Photoshop ? Oui, de toute façon, une fois qu'on a terminé la planche, qu'on scanne, il y a un passage obligé sur Photoshop pour essayer de récupérer au maximum la perte couleur, lumière. Et puis, pour essayer de travailler aussi ces courbes-là pour l'impression. Parce que forcément, il y a plein de couleurs qui vont perdre leur pureté de base. Donc, non, j'essaye de faire la planche la plus parfaite possible pour éviter les retouches sur Photoshop. Mais sinon, de toute façon, je me donne une espèce de, comment dire, je sais exactement quelle couleur je mets à mes personnages. Je définis au début, et puis même je fais plein de croquis avant. Vous avez des codes couleurs ? Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a, par exemple, le tronc des arbres, je sais que ce sera ce marron-là, qui est différent de la couleur de peau de ce personnage. Je sais très bien que toute ma palette de gris pour les bâtiments, je sais, étant donné que j'ai une espèce de, comment dire, de rituel pour dessiner les bâtiments, je sais très bien quel gris plus chaud je vais utiliser pour le toit, qui va être différent de celui que j'utilise pour la façade. Donc, en fait, j'ai plein de petits moyens comme ça pour me rappeler, et puis si je me trompe, je considère que ce n'est pas grave en soi. Soit je rattrape sur Photoshop, soit j'en joue, en fait, de cette erreur-là, et dans ces cas-là, je change, j'alterne, ça reste malléable quand même. La question de couleurs dans les ciels. Justement, j'allais y venir parce que moi, je trouve fascinant les ciels. Comment s'est née cette idée de ciel ? C'est vraiment hyper différent, le rendu sur l'écran et sur la toile, mais c'est encore différent de ce qu'il y a dans le livre, et c'est encore différent de mes originaux. C'est ça qu'il faut le voir en vrai. On n'a jamais le même rendu. Mais tant mieux, c'est très bien. Mais comment il dévise justement ce ciel ? Tout aîné de la frustration de ne pas pouvoir diluer, initialement, le feutre, son ancrage sur la feuille. Elle est très nette. Et donc, le fait de repasser dessus, ça se voit. Et évidemment, les premières images mentales que j'avais d'un ciel, c'est quelque chose de très diffus. Les couleurs se confondent et il n'y a pas de séparation nette. Mais avec le feutre, ce n'était pas réalisable. Donc, j'ai cherché plusieurs façons de faire. Et à force de coloriage, j'ai fini par comprendre qu'il fallait assumer la hachure, qu'il fallait assumer le geste feutre. Et qu'en fin de compte, le sentiment et l'émotion qui sortaient quand même de la scène, en fait, elles fonctionnaient quand même. Même si ça ne correspondait pas à la réalité et à l'image que j'en avais, à l'imaginaire que je m'en faisais, en fait, ça fonctionne. À partir du moment où on répète aussi la chose, que ça devient une espèce de code, comme ça, dans la BD, en fait, c'est les règles du truc. Donc, en fait, le lecteur, il joue avec aussi. Et donc, voilà. Mais ce n'était pas tout de suite une évidence. Ça m'a posé problème, même au début. Je me disais, du coup, je ne vais pas pouvoir faire la BD au feutre parce que je n'arrive pas à voir les ciels que je veux. Donc, voilà. Et puis, finalement, en creusant, on trouve quand même une parade. En tâtonnant toujours. Oui, c'est ça, oui. Il faut assumer les matériaux qu'on utilise, en fait. C'est ça, oui. C'est les crayons de couleurs, montrer, tout ça. Alors, il nous reste à peu près cinq minutes. Je vais me tourner vers le public. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. Il nous reste cinq, six minutes. Non, pas de questions. Vous êtes sûr ? Alors, moi, Chloé, j'aimerais parler de quelqu'un... Oui, alors, allez-y. Est-ce que ça vous est arrivé de sous-traiter la mise en couleur de vos dessins ? Alors, est-ce que... Est-ce que je suis sûr pour des questions de... Ben, de rapidité ? Non, non, moi... Je vais retranscrire la question pour ce qu'on ait filmé. Est-ce que ça vous est arrivé de sous-traiter les couleurs dans votre travail ? Non, non, moi, c'est hors de question. Pour le dernier livre que je viens de faire, où il était... Il y a eu une édition... Pendant que je le dessinais, il y a eu une édition fragmentée de des planches en noir et blanc. Mais ces planches en noir et blanc, pour moi, c'est juste une étape. Ce n'est pas une finalité. Parce que toutes les scènes de nuit, je les avais laissées assez claires pour pouvoir utiliser des couleurs nocturnes. Et non, non, pour moi, c'est impensable. Ça me prendrait plus de temps d'indiquer aux gens. Et puis, il y a l'aquarelle. Ça, c'est hors de question. Mais... Ou alors, même avec Photoshop. C'est vrai qu'il y a... Photoshop, bon, ben, une planche, on fait une grande image avec... On trouve une harmonie, on fait le truc. Après, c'est vrai que c'est un travail de... N'importe qui peut reprendre la couleur et la reposer, et tout, sur la peau, tout. Mais bon, d'un autre côté, c'est un travail qui n'est pas très... Très fatigant. Donc, voilà. Et vous, c'est un peu le meilleur moment. Enfin, moi, personnellement, la mise en couleur, c'est un peu le... C'est la chose qu'on tarde à voir venir. Parce qu'on met tout en place pour ensuite pouvoir s'éclater à colorier, quoi. Donc, euh... C'est un aboutissement. Ouais, ouais. C'est un peu le... Oui. C'est la meilleure part du gâteau, en fait, dans la planche. Donc, euh... Et puis, en fait, ça serait un peu... Comment dire ? C'est un peu ce qui est aujourd'hui... Enfin, moi, je le revendique, en fait, cette utilisation-là du feutre et de la manière dont je l'utilise dans ma bande dessinée, dans mes illustrations. Donc, en fait, de le sous-traiter, ça serait... Ça serait un peu... Ça serait un peu contradictoire, je pense. C'est assez bizarre. Quand on pense à l'image qu'on veut faire, moi, je la pense en couleur. Je ne peux pas me dire, bon, ça sera juste en noir et blanc, puis après, il y a quelqu'un, il en fera ce qu'il voudra. Alors, justement, il y a des coloristes professionnels qui proposent leur service pour mettre en couleur certainement dessinée. Est-ce qu'on vous a fait cette proposition de par vos compétences ? Alors, est-ce que des coloristes vous ont fait des propositions à des coloristes professionnels, se mettre à votre service ? Non, parce que c'est... Est-ce qu'on nous a proposé de devenir coloriste ? Ah, que moi, je fasse le coloriste ? Ah, oui, oui. Une fois, c'est vrai, tiens. Une fois, j'ai fait la couleur de la couverture d'un album de Flock. Parce que, je ne sais pas, il ne savait pas faire les dégradés. Donc, je ne crois jamais de sans trois, c'est la couleur. Voilà. Non, non, ça, c'est... Chloé, on vous a proposé, non ? Non, non, on m'a proposé de faire le dessin, la mise en couleur d'un scénario, d'un scénariste, avec une histoire déjà écrite. Mais pour l'instant, je considère que c'est un peu un tout et que cet univers-là, cette esthétique-là, elle appartient à l'univers que j'ai envie de déployer moi, pour l'instant. Donc, je ne me vois pas trop la mettre au service d'un autre imaginaire que le mien, pour l'instant. Alors, il nous reste deux minutes. J'aimerais parler d'un sujet avec vous, avec vous, Chloé, parce que récemment, vous aviez produit une énorme fresque à Champigny-sur-Malle. Et j'en parle parce qu'on parle de la couleur. La couleur était omniprésente. Mais cette fresque, elle a été complètement effacée. Donc, voilà, avec le blanc, tout ça, c'est vraiment symbolique. Qu'est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Alors, c'était un projet participatif. On a fait une fresque de 23 mètres de long, sur un parking à Champigny-sur-Malle, avec des enfants de la ville. C'était une commande, non ? C'était une commande de la mairie. Voilà, c'était un événement très festif. Et sur les derniers ajouts de la fresque, j'appose deux mentions, qui font référence à l'été 2023, qui ont vu, en fait, aussi le moment de réalisation de la fresque. Je rajoute Justice pour Naël et Rubiales Fuera, en référence à ce qui s'était passé cet été. Donc, Justice pour Naël, en lien avec le meurtre de ce jeune garçon à Nanterre, et Rubiales Fuera, en référence au baiser non consenti qui a été fait par un membre de la Fédération Espagnole, parce que cet été, les Espagnols ont gagné la Coupe du monde féminine de foot. Et donc, en fait, je rajoute ces deux mentions-là. Et en fait, quelques jours après l'inauguration, la fresque est restée comme ça pendant un mois. Il avait été décidé de l'inaugurer le 7 octobre. Donc, voilà, trois semaines après qu'on ait terminé vraiment les dernières finitions. Et trois semaines après que j'ai ajouté ces deux mentions-là. Et donc, l'inauguration se fait un peu en... Comment dire ? Il n'y a pas de promotion de la ville par rapport à cet événement. Les élus ne sont pas présents. Alors qu'en fait, ils avaient, depuis le début, accompagné le projet. Donc, étrange moment, cette inauguration un peu boycottée. Et en fait, trois jours plus tard, on retrouve la fresque entièrement recouverte en blanc. Donc, les 23 mètres, tout blanc. Donc, on digère, on prend en charge la violence du geste. Et en fait, je sollicite du coup la mairie par mail sur les réseaux sociaux. J'essaye d'avoir des explications, de savoir ce qui s'est passé, si la mairie est responsable de ça, si elle sait des choses. Parce qu'à ce moment-là de l'affaire, toutes les pistes sont possibles, même si le vandalisme est peu probable. Parce que 23 mètres, il faut quand même un sacré matériel et pas mal de moyens pour le recouvrir. Et donc, au final, dix jours plus tard, la mairie me contacte et me propose un rendez-vous le 2 novembre. La réunion a eu lieu le 2 novembre. La mairie a reconnu que c'était donc elle qui était à l'initiative de ce recouvrement. Mais qu'en fait, à la base, la volonté était de simplement recouvrir justice pour Naël. Et qu'en fait, le prestataire extérieur qui était mandaté pour recouvrir cette mention, 50 centimètres sur les 23 mètres, par erreur, il a tout recouvert. Il n'a pas fait exprès. Voilà. Mais bon, la note positive, c'est que vous allez retravailler dessus. C'est ça. Donc, il y a une attente à mon droit moral, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, pour l'instant, on est à l'amiable et on cherche une solution, une réparation, en fait. Et donc, il m'a été proposé tout de suite de la refaire. Et donc, moi, j'ai proposé un cadre financier et contractuel aussi pour accompagner cette réparation. Et donc, pour l'instant, on est encore en négociation. Parce que le terme de préjudice moral leur pose problème pour l'instant. Parce qu'en fait, dans le jargon juridique, on n'est pas en contentieux. On est en pré-contentieux. Je suis juriste, hein, maintenant. Et donc, on ne peut pas parler de préjudice, en fait, tant qu'on n'est pas face au tribunal. Donc, voilà, il faut qu'on reformule les choses pour que ces messieurs se sentent quand même à l'aise là-dedans. Mais voilà, on en est toujours au stade où, pour l'instant, je n'ai pas de date pour pouvoir la refaire. Je n'ai aucune garantie pour l'instant. Donc, voilà, c'est un vrai combat. Voilà. Alors, la fresque, j'ai même produit un petit fanzine dont je vais faire la promotion de ce pas. Il faut qu'on parle. que je vendrais, donc, sur le stand des éditions Flubbleub. Voilà, une petite édition, donc, de la fresque. Il y a 12 carrés, en fait, qui, si vous les mettez côte à côte, ils reproduisent les 23 mètres de fresque. Donc là, ça fait 1,50 m à peu près. Donc, voilà, une espèce de petite preuve sous-scellée que cette fresque a bien existé. Voilà. On va terminer sur cette fresque. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Merci. Merci, Chloé. Merci à tous. Merci. 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 Merci.